Et pour un jeune qui n'avait que quelques combats derrière lui, il a très, très bien fait. Ce combat est attendu à l'échelle internationale depuis très longtemps, et Métroprise, deux des plus puissants poids mi-moyens de la planète. Ce combat vous est présenté exclusivement par les thermobompes Gary Chattra. Ce combat est prudely brought to you by Gary Chattra, Heating and Conditioning. Veillez-vous que aucun titre n'est en jeu dans ce combat international. Please take note that no title is on the line for this international superfight. Ce combat est prévu pour trois rounds de cinq minutes. This bout est scheduled for three rounds of five minutes. L'arbitre, le referee, M. Yves Lavigne. Tout d'abord, dans le point bleu, il s'agit de son premier combat dans l'organisation TKO. S'affiche en combat ultime de sept victoires et quatre défaites, incluant six victoires par KO. The Sherman Texas, mesurant cinq pieds dix, faisant 170 livres. Introducing first, in the blue corner, he's making his TKO debut and he has a pro mixed martial art record of seven and four, including six wins by way of knockout. From Sherman Texas, standing five foot ten and weighing 170 pounds, ladies and gentlemen, one of the most dangerous strikers in the world, The Secret Weapon, Pete Sprott! Son adversaire dans le coin rouge. Il s'agit de son cinquième combat dans l'organisation TKO. Il est toujours invaincu en combat ultime. avec une fiche parfaite de quatre victoires et aucune défecte. The Saint-Estar, Québec, mesurant cinq pieds dix, faisant 160 livres. His opponent in the red corner, he is a four-time TKO veteran with an undefeated pro-mixed martial art record of 4 and 0. From Saint-Estar, Québec, standing five foot ten, and weighing 170 pounds, il est le champion canadien des poids mi-moyen. He is the undisputed TKO, Canadian Worldweight Champion. Et ce soir, il fait face au plus grand défi de sa jeune carrière, ladies and gentlemen, Rush George Saint-Bierre! Voilà, mesdames, messieurs, on est prêts pour ce combat, on vous l'a dit, on vous le répète, le championnat canadien de Georges Saint-Pierre n'est pas à l'enjeu. Saint-Pierre qui porte le baillot noir. L'arbitre, Yves Lavigne, et voilà. Et le monde est prêt. C'est parti. C'est parti. Allons-y, messieurs. Encore une fois, l'expérience du côté de P.T. Pratt. Georges doit absolument amener le combat au sol. Un autre avantage pour Yves Lavigne Saint-Pierre. Bien rabattu au sol. Très bien fait. L'épaule, l'épaule. Tentative. Et là, Saint-Pierre va tenter de passer la... En fait, la demi-garde de P.T. Pratt en ce moment. Et je vais vous dire une chose, au sol, Georges a un avantage énorme sur P.T. Pratt. Un avantage de Saint-Pierre, c'est que non seulement est-il fort, mais il est ultra rapide d'après ça. Et voilà, position montée de côté. De côté. Là, Spratt doit être prudent avec les genoux et les coudes de Saint-Pierre. Saint-Pierre, là, c'est son pain et son beurre, cette position-là. Américain qui s'est mis lui-même en péril. Et voyons de quelle façon Saint-Pierre... Spratt, dans le premier round, n'aurait pas dû lancer un cas coupé. Il aurait dû boxer seulement. Saint-Pierre, il va tenter... Et voilà, position montée complète. C'est fait. Et les jambes accrochées en plus de ça. Et là, on voit que Saint-Pierre est nerveux parce que d'habitude, lorsqu'il prend cette position-là, c'est pas long que les coudes descendent. On voit qu'il y a de la nervosité. Mais on peut pas le blâmer non plus. Oui, là, Spratt a donné son dos. Le dos et l'étranglement arrière. L'étranglement arrière. J'ai l'impression qu'il... Non, il a échappé. Est-ce qu'il va la reprendre? Oui, l'expérience, hein? Coup de poing, maintenant. Il a donné son dos. Et là, Georges lui a donné un coup et Spratt n'a pas aimé ça. Coup de poing, là. Coup de poing. Coup de poing. Coup de poing. Spratt qui se défend tout de même assez bien. Et Saint-Pierre qui prend son temps aussi. Saint-Pierre prend son temps. Spratt prend son temps aussi. Se défend bien, Spratt. Et voilà encore une fois. Encore une fois, il donne son dos. Et là, il ne doit pas jouer à ça trop, trop avec Georges Saint-Pierre. Là, Georges travaille le bras, là. À le moment, voilà, il a tourné. Beau travail de petit peu. Bien fait. Très bien fait. Et ça vous donne une idée de l'expérience. Voilà, maintenant. Bonne droite. Mais qui n'a pas atteint la cible solidement. Voyons comment Saint-Pierre va s'en sortir, s'il en est capable. Deux minutes, et presque. C'est surprenant que ce n'est pas Spratt qui a essayé de ramener Saint-Pierre vers le centre. Mais plutôt Saint-Pierre qui a ramené Spratt vers le centre. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que Georges Saint-Pierre? Pirouette qui était très bien fait à l'avantage. Quel mouvement de Georges Saint-Pierre. Il est maintenant en position montée complète. Et là, Spratt ne comprend rien. C'est lui mal. C'est ce que Georges disait. Et là, comment est-ce qu'il va... Et là, Spratt est dans le trou de Jean-Paul. Croyez-le. Et là, Saint-Pierre le ramène vers le centre. À genoux vers le centre du ring. Oh! C'est écrasement. Et le dos encore une fois. Oh là, est-ce que... Oui là, Saint-Pierre a rentré ses crochets. Là, il est dans une bonne position. La voici. Là, par exemple, c'est fait. Et là, c'est un étranglement arrière, Saint-Pierre. C'est terminé. Voilà. Et voilà. Et la foule, naturellement, quand vous voyez Georges Saint-Pierre, il ne savait jamais de quelle façon il peut terminer le combat. Et... Les portes de Las Vegas viennent de s'ouvrir. Oui, c'est grâce, justement, à cette victoire, je pense qu'on a invité à Vegas. Exactement. Quelle belle performance de Rush. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est à Vegas ou à Atlantic City? Son premier combat était... Les deux premiers combats de Georges... À Vegas. ... ont été à Vegas. Et ensuite... Et Mathieu, ça a été à Atlantic City. Et voilà. Georges Saint-Pierre qui s'entraîne à la journée longue. À temps plein. Exactement. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Regardez. Il prend la position montée complète rapidement. J'espère qu'on va voir le revirement. Regardez bien. Regardez bien le revirement de Georges Saint-Pierre. À la vitesse de l'éclair. Là, c'est les coups un petit peu de petit pat. Et regardez bien. Avec quelle habilité. Regardez bien. Il attend que le Saint-Pierre lance le coup. Que je... Sprat lance le coup. Regardez. Il s'en parle de la... Chape gauche et... Oups! Est-ce qu'il faut être fort pour faire ça? Oui, il faut être très fort. Oui, oui, imaginez. Position montée complète. Mais je veux dire une chose. C'est une technique de base. Exact. Et c'est tellement une technique de base qu'elle est presque jamais utilisée en gros volti. Mais là, Georges de Luce... Première tentative. Ça n'a pas fonctionné. Regardez bien la deuxième. Tiens, la voici. Et là, c'est barré. Bonsoir, il est parti. Ah, tu peux voir. Exactement comme Matthews avait étrugé Frank Trigg. Exactement. Je ne peux pas te sortir de ça. Qu'est-ce qu'il y a pas? Qu'est-ce qu'il y a pas? Sous-titrage FR ?